Bonjour les Itatas, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et bienvenue dans l'émission Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet assez pointu. Effectivement, nous allons parler d'une technologie qui s'installe de plus en plus dans notre quotidien. Je veux bien sûr parler de la technologie NFC. Pour m'accompagner sur ce sujet, comme d'habitude, je suis avec mon frérot Anthony. Anthony, comment ça va ? Ça va mon gars, ça va, ça va. Et une technologie qui nous accompagne au quotidien d'ailleurs. Et justement, pour aborder ce sujet, on accueille en plateau Jordan Jordan, le CEO de Skypelle. Comment ça va Jordan ? Bonjour les gars, mais ça va ? Super ! Super ! Très content d'être là aujourd'hui, on va débattre de tout ça. Ok, on est chaud. Eh bien, sans plus attendre, passons à la partie décryptage. On en entend de plus en plus parler. On en voit même sur nos téléphones la technologie NFC. Mais Anthony, qu'est-ce que c'est ? Alors, la technologie NFC, donc Near Field Communication, est une technologie qui permet de transmettre des données d'une base à un support, à toute forme d'objets connectés. Mais l'utilité du NFC, est-ce que tu peux nous la décrire ? À quoi ça sert concrètement ? En fait, l'NFC, si vous voulez, ça permet d'apparier de manière beaucoup plus simple un produit. Donc, par exemple, votre téléphone à une base, on le voit souvent avec Alexa ou avec d'autres enceintes connectées. Donc, ça permet justement de connecter des objets. On parle souvent de domotique de façon beaucoup plus simple. Alors, Jordan, tu es CEO d'Escapell. Escapell vend essentiellement des cartes NFC. On y reviendra en seconde partie de l'émission. Mais rapidement, est-ce que tu es d'accord avec la définition d'Anthony ? Enfin, dis-nous. Parfaitement, comme disait Anthony, aujourd'hui, le NFC, c'est une technologie qu'on retrouve dans notre quotidien. Rien que les salariés, aujourd'hui, ne serait-ce que pour avoir accès à leur établissement de travail, ils ont des badges. Le badge d'un NFC, ne serait-ce que pour reconnaître leur arrivée et sortie du bureau. Les grandes structures également, entrées et sorties d'établissements comme Disneyland ou pas mal d'autres. Et surtout, les cartes bancaires. On l'oublie, mais le premier produit qu'on utilise tous les jours, fréquemment, c'est le paiement sans contact avec notre carte bleue. Et c'est cette même technologie qu'on retrouve sur les cartes Skype. Alors, on va voir avec Anthony, justement, comment la technologie NFC est-elle devenue incontournable dans notre quotidien ? De toute façon, c'est très simple. Elle est devenue incontournable. Pourquoi ? C'est parce que, tout simplement, notre smartphone est devenu notre meilleur compagnon. C'est d'abord lui qui a intégré cette technologie. En 2010, nous étions à 10% de smartphones qui possédaient cette technologie. En 2020, nous sommes arrivés à 90%. Voilà. Aussi, la modularité de cette technologie. Nous voyons que les puces NFC peuvent transformer votre smartphone, excusez-moi, en un ticket de transport rechargeable, en une carte d'accès au bureau, en un ticket de parking, un portefeuille, de carte de fidélité et bien d'autres choses. Cette modularité a permis de faire du NFC une technologie que nous transportons tout le temps avec nous. Concrètement, Jordan, comment ça marche l'NFC ? Est-ce que tu pourrais illustrer la technologie ? Comment ça fonctionne l'NFC ? Alors, comment ça fonctionne ? Simplement, on a l'NFC émetteur et le récepteur. Donc, le récepteur, comme disait Anthony, ce sont nos smartphones, tout simplement. Donc, tous les smartphones aujourd'hui sont capables de pouvoir recevoir l'information et la puce NFC qui est conçue et intégrée dans une carte, elle serait maîtrise. Donc, à partir du moment qu'on va approcher de 2-3 cm la carte au niveau du smartphone, il va pouvoir à ce moment-là lire l'information. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous montrer rapidement ? Parce que j'ai vu que tu as ta carte Skype avec toi. Est-ce que tu peux montrer à ceux qui nous regardent comment la technologie NFC fonctionne ? Alors, il faut savoir que pour tous les appareils Apple, le capteur se trouve juste à côté de l'appareil photo et pour certains Android, bien au milieu. Donc, on détient la carte Skype, on la passe juste au niveau de l'émetteur et une fois qu'on clique sur le lien, on a instantanément un profil qui va nous présenter. La carte Skype, elle, c'est avant tout une carte de visite connectée, mais même plus qu'une carte de visite, un vrai porte-document. L'intérêt de pouvoir y afficher un profil avec logo, votre logo d'entreprise, votre photo de profil et plein d'applications à votre image. Par exemple, si je tape sur email, je vais rentrer instantanément dans email, prêt à taper le mail, je suis dans la ligne objet, etc. Donc, c'est ça l'intérêt de Skype aujourd'hui, c'est d'avoir justement avec l'NFC un porte-document numérique, j'aime bien le dire ainsi, un porte-document numérique qui permettrait de mettre notre lien de paiement, liste internet, le calendrier de travail, prise de rendez-vous. On n'a pas de limite concrètement avec cette carte. Et quelle offre proposes-tu justement aux professionnels par rapport à cette carte ? Alors, ce qui est intéressant pour les professionnels, comme tu l'as dit, c'est avant tout un produit professionnel qu'on va démocratiser pour les particuliers. Mais l'intérêt pour les pros aujourd'hui, je vais revenir un peu sur la carte classique. Les cartes de visite classiques, aujourd'hui, on les perd, on ne les a pas forcément sur nous, on rate les opportunités. Et Skypelle a été conçu dans le but de pouvoir cesser de manquer d'opportunités. On est tous les jours en train de netwerquer, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et le plus souvent, quand vous connaissez nos coordonnées rapidement, d'une façon efficace, on n'a pas la carte sur nous. C'est resté dans le sac, c'est resté dans la poche, c'est resté dans la voiture. Ça, c'est mon pire cauchemar, de ne pas avoir de quoi communiquer rapidement. Et la carte Skypelle, aujourd'hui, permet, en une fraction de seconde, posée sur le téléphone, de pouvoir émettre. Et c'est ce qui est intéressant pour les entreprises d'aujourd'hui, d'arrêter d'avoir des cartes classiques, qui coûtent un bras, ou en réalité, sur le long terme, parce que chaque année, de réimprimer des cartes, quand on a un salarié qui a changé de poste ou qui a quitté l'entreprise, on est obligé de rééditer, réimprimer des cartes. Et c'est ce côté économique, écologique qu'on met en avant, parce qu'une carte, aujourd'hui, est capable de remplacer plus d'un million de cartes de visite classiques. Donc, c'est ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'on a une carte sur une durée de vie de 5-6 ans, en moyenne, et du coup, qui remplace plus d'un million de cartes. Et c'est au profit de l'entreprise, justement, d'arrêter ces frais d'impression, de surimpression. Et sachant que l'industrie du papier, aujourd'hui, c'est quand même la troisième industrie la plus polluante du monde, il faut le savoir, on gaspille à peu près 800 millions de cartes de visite chaque année, en France hexagonale et aux Antilles uniquement. Et c'est une vraie alternative à ce gaspillage. Est-ce que tu penses qu'à terme, cette nouvelle technologie va remplacer définitivement le papier qu'on connaît, toutes les transactions monétaires ? Est-ce que tu penses vraiment qu'on tend à un monde sans papier, véritablement ? On y est, sincèrement, comme disait Anthony sur ces statistiques, on le voit clairement. Les smartphones, aujourd'hui, sont tous capables de pouvoir lire le NFC. Ça n'a apparu que depuis 2014, tout doucement, comme tu montrais, sur la compatibilité entre le NFC et les smartphones. Aujourd'hui, concrètement, et grâce un peu à cause et grâce à la Covid, on a pu déjà acquérir en cette utilisation du QR code qu'on retrouve dans tous les établissements, tous les restaurants. Aujourd'hui, le QR code est devenu incontournable. Et ça nous a tellement aidé à passer le pas vers cette connexion du QR code que le NFC est la porte d'après. Elle est juste le pas qui suit le QR code. Et c'est bien pour ça qu'on est doté également d'un QR code au dos de la carte. Elle est, avec une puce intégrée, plus son QR code, parce qu'aujourd'hui, tout le monde pourra ainsi lire le NFC et le QR code. Parce que oui, le NFC sera d'autant plus présent dans les jours à venir, les mois à venir, sur toutes nos entreprises, toutes les structures, en pouvant recevoir du public. Et surtout, pour du retour de data, ce qui est important aujourd'hui pour les structures. – Justement, tu parles d'écologie. Nous savons qu'en 2023, il y a le test de la loi anti-papiers. Il y a beaucoup de grandes structures, donc Leclerc, Carrefour, qui s'y sont mis et qui ont adopté le fait de ne plus utiliser de flyers. Qu'est-ce que tu leur dirais ? De continuer sous la lancée et d'utiliser Skype ? – Oui, comment la technologie NFC pourrait aussi s'imbriquer dans cette nouvelle législation qui a pour vocation de ne plus distribuer de papiers carrément ? – Comme vous l'avez dit, et d'autant plus que la loi va également interdire les tickets de caisse. Donc là, il y aura un vrai changement à appliquer, qui prendra peut-être un peu de temps pour l'adaptation. Mais aujourd'hui, on serait capable de pouvoir permettre à tout ou chacun, en ce qu'au public, c'est particulier, de pouvoir, non seulement peut-être, même demain sur des mises à jour, on n'est pas du tout encore parlé, mais de pouvoir récupérer ces tickets de caisse numériques sur le profil Skypelle, d'avoir surtout un répertoire Skypelle, c'est le but au long terme, d'avoir un répertoire qui pourra régir et rassembler tous les utilisateurs de cette carte et permettre très facilement de retrouver et connecter les personnes d'entre eux. Et aux entreprises, je leur dirais qu'ils ont raison, en tout cas, de rester dans l'évolution, parce que sans évolution, il n'y a pas d'économie. Grâce à l'évolution, ils pourront d'autant plus gagner. C'est vrai que les prospectus dans la boîte aux lettres, aujourd'hui, c'est modé courante, surtout ici. On se retrouve avec énormément de prospectus, mais c'est aussi un budget énorme. Pour certaines entreprises, on parle quand même de 20 000 euros d'impression par mois, pour qu'ils puissent distribuer dans chaque boîte aux lettres au fur et à mesure. Et la technologie NFC et les supports numériques permettraient justement à ces entreprises de gagner en efficacité, en statistiques, de savoir concrètement quelle tranche d'âge, quel type de clientèle je touche, de déjà pouvoir avoir de la data, de mieux cibler ces prospects. Ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on distribue dans tous les foyers, mais on ne sait pas qui les lit, à quelle fréquence, combien de temps, qu'est-ce qui a fonctionné, sur quel temps de lecture, et ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc, oui, passez-le pas, parce que concrètement, on n'aura pas le choix et il faut pouvoir se numériser pour avancer. Alors, côté utilisateur, d'ailleurs, parmi nos téléspectateurs, il y en a qui sont de l'âge à avancer. Est-ce que tu penses que la technologie NFC est un peu trop complexe pour leur utilisation, ou au contraire, pour des saignants, ça peut être une utilisation beaucoup plus simple à entrevoir ? En fait, on va encore plus simplifier le parcours client. C'est qu'aujourd'hui, cette carte est très simple et c'est vraiment l'application qui va permettre à l'utilisateur d'avoir cette flexibilité, cette facilité de pouvoir utiliser la technologie, de pouvoir cliquer sur un profil professionnel. Et là, d'une seconde à l'autre, on se retrouve à avoir un vrai feed, une vraie présentation, logo, photo de profil, comme je l'ai montré précédemment. Et là, il faut savoir que Skypelle permet le changement instantané de l'information. Ce n'est pas d'être rigide sur un format qu'on a conçu avec notre image, nos logos, nos modules. On peut, en un clic, modifier l'information, passer du profil perso au particulier. Et c'est ce qui est intéressant, ce qu'on remarque aussi, j'ai passé le clin d'œil à Illico, qui a été quand même pendant 7 ans farcené à pouvoir passer le numérique ici. Et je remarque, comme je l'ai montré la dernière fois, ces statistiques, Alan, que oui, il touche très clairement les plus de 55 ans. Et c'est là qu'on voit que oui, le numérique, le NFC, on habitue notre clientèle et la population à se connecter. Donc du coup, pour toi, l'avenir du NFC va aussi de pair avec sa modularité, le fait qu'il soit simple d'utilisation. Voilà, c'est vraiment de passer du côté « j'emmagasine un stock énorme de prospectus ou de cartes de visite » à simplicité minimaliste, d'avoir un objet qui permettra d'avoir plusieurs utilisations, tout en réduisant les coûts et en étant efficace et pragmatique. Donc c'est vraiment un outil qui pourra nous permettre d'aller un peu plus vite, un peu plus loin et de pouvoir casser un petit peu la barrière de l'échange, de la connexion. On n'a pas beaucoup de temps, on se croise entre deux rendez-vous, des fois on despide. Tiens, Anthony, je passe ma carte sur ton téléphone, tu auras le temps de consulter le contenu, tu auras le temps de consulter également les documents, ce que je ne l'ai pas dit, mais on peut stocker du document, des contrats, des documents volumineux de 50 pages, tout ce qu'on aurait pu faire en rentrant chez nous, retraiter le mail, j'ai rencontré monsieur Intel, monsieur Intel, tel dit au rendez-vous qu'on s'est croisés, voici mon document de présentation, c'est fini. On a le document de présentation sur la carte, on ne la passe sur le téléphone, il pourra consulter tranquillement, ça s'enregistre dans son répertoire également pour ne pas perdre les modules, et c'est ça le côté efficace et pratique du NFC, de pouvoir réagir vite. Et d'ailleurs, ta carte et sa façon de l'utiliser est très semblable à ce que nous faisons tous actuellement, donc payer tout simplement par carte en son contact sur un TPE, donc les gens ne seraient pas dépaysés. Comme tu l'as tout dit, c'est-à-dire que je prends souvent l'exemple de la carte bleue, on l'utilise tout le temps en son contact et encore une fois, la Covid a beaucoup accompagné ce geste au quotidien, et le sans contact, il est efficace, il est rapide, on est au restaurant, on est dans une boutique quelconque, on paye instantanément, et c'est ce côté pratique, facile qu'on va garder, mais pour se présenter, pour présenter son business, pour prendre rendez-vous, pour présenter ce qu'on fait, et plus on se présente rapidement, et mieux on avancera. En Martinique, comment tu ressens le marché vis-à-vis de cette technologie ? Parce que c'est vrai qu'elle existe depuis des années, on en a eu connaissance depuis un peu plus longtemps en France hexagonale et aux États-Unis depuis bien longtemps encore, mais en Martinique, on a ce sentiment que c'est un peu plus récent. Toi, ton pouls par rapport à ça, comment tu sens le marché en Martinique par rapport à la technologie ? Je ne vais pas parler que de la Martinique, alors la Martinique, oui, parce que ça reste tout nouveau, il faut se dire que Skypelle, ça reste la première carte connectée des Antiguiennes, c'est bien la première dans ce concept, mais le marché en lui-même de la carte de visite connectée a que deux ans, donc on reste encore sur le marché qui est très jeune, mais on le voit aux États-Unis, en France, ça commence à se développer, donc aux Antilles, oui, sur une première technologie comme celle-ci qui permet de pouvoir avoir une carte de visite dématérialisée, les gens sont stupéfaits, on va dire que le fait de passer la carte rapidement sur un smartphone et de lire l'information, ils sont toujours un peu étonnés et stupéfaits, de voir l'agencement, de voir l'efficacité, l'information qui est à portée de main, et il y a des bons retours, il y a des bons retours, pas mal d'entreprises commencent à passer le pas, donc je ne pourrais pas forcément en citer, mais ne serait-ce que quelques banques ici vont passer le pas, il y a pas mal de grandes structures, d'entrepreneurs, d'architectes, sociétés qui passent le pas, parce qu'ils voient clairement au niveau économique, écologique, que c'est un bon point, et maintenant c'est de pouvoir familiariser en fait cette connexion entre le NFC et les smartphones pour qu'on adopte tout simplement, comme la Covid nous a aidé pour le QR code, qu'on adopte l'utilisation du NFC maintenant sur nos smartphones. Rapidement, avant de passer à la partie pour entrer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des risques par rapport à cette technologie en cas de vol ou de perte, comment je peux moi en tant qu'utilisateur, consommateur, me prémunir d'une potentielle attaque vis-à-vis de moi ? Alors, ce qui est intéressant sur ce produit, il est bien sécurisé, il faut savoir que sur une carte, l'encodage, ce qu'on appelle l'encodage, c'est vraiment l'information qu'on va impulser pour coder la puce, il est verrouillé par deux couches de codes en interne. Depuis le fabricant, donc sur le produit physique en lui-même, il y a deux barrières de codes. Ensuite, nous avons, chaque carte a un lien unique qui permet d'être protégé, parce que chaque carte a un compte utilisateur. Quand on a sa carte Skype, on a tout d'abord un profil qu'on va configurer, créer avant tout, donc nom de profil, mot de passe, et là, on pourra entrer ces informations et verrouiller justement par ce mot de passe. D'autant plus que si quelqu'un a un lecteur NFC demain et voudrait récupérer de l'information, ce sera possible seulement parce que ce sera simplement un lecteur sur ce que vous avez, vous, mis en avant, mais ça n'ira pas plus loin en termes de communication, enfin d'informations partagées. Donc, tout est sécurisé sur nos serveurs et avec deux, trois bonnes couches de codes aussi pour éviter que la personne puisse rentrer dans le produit en lui-même. Jordan, merci pour tes précieux conseils. Au plaisir. On voit vraiment que cette technologie va s'installer dans le futur. Merci de nous avoir apporté quelques éclairages. Et maintenant, on va passer à ta partie, la partie portrait. C'est parti. Ça va. Jordan, Jordan, tu es le CEO et le fondateur de Skypelle. Alors, avant de commencer avec ton parcours professionnel, comment tu es venue l'idée ? Moi, j'ai juste envie de savoir pourquoi Skypelle ? Alors, pourquoi Skypelle ? Tout simplement, au tout début, il faut savoir les gars que je voulais appeler le projet Atlas Technologies. C'était le petit bébé. J'ai toujours voulu l'appeler comme ça. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'au niveau référencement, ce n'était pas bon parce que plus un mot est utilisé, plus on n'est pas forcément mis dans les barres de recherche Google, etc. Et j'ai pris du temps à gratter la feuille, à réfléchir à un nom qui pourrait porter et être efficace. Et c'est là que m'est venue l'idée de pouvoir utiliser Sky, comme le cloud, là où sont hébergées toutes nos données. P-L-E pour people, les gens, les personnes. Et ensemble, ça ferait les personnes connectées dans le cloud tout en ayant une consonance marketing ressemblant à Apple. Voilà pourquoi Skypelle. Alors, avant Skypelle, maintenant qu'on a la définition, avant Skypelle, qu'est-ce que tu faisais ? Tu nous viens d'où ? Tu es qui, Jordan ? Alors, moi j'ai démarré, j'ai eu connaissance des projets, l'amour des projets assez jeune. J'ai démarré à 17 ans en tant que conseiller départemental auprès du préfet, au CDJ. Donc c'est là qu'on a mené pas mal de projets, tels que la naissance d'Ellumina, qu'on connaît aujourd'hui, la grande cérémonie de trophée de la jeunesse, qui m'a amené ensuite à ma digne jeune ambition, que j'ai remercié encore, où j'ai pu faire énormément de projets, de mise en place de long métrage, sécurité routière, qui sont encore utilisés aujourd'hui pour les écoles. Et au fur et à mesure, j'ai eu cet amour et cette passion du projet, la conception du projet en elle-même, et j'ai fait l'école de commerce EGC, donc diplômé de mon bachelor en développement commercial et marketing. J'ai pu, par la suite, créer d'autres projets. Donc j'ai fait la vodka à Kavoda, l'importation de vodka premium, 11 ans distillé aux grains de blé français, donc c'est une marque que j'ai développée pendant deux ans ici. Après, j'étais responsable commercial à Mandelis, une structure agroalimentaire, puis responsable de Daily Resto pendant quatre ans, surtout ce qui est livré son repas à domicile. Et c'est de toutes ces expériences, au fur et à mesure, même que j'ai touché à l'immobilier, bref, je me suis dit, comment se connecter rapidement, comment se présenter rapidement ? Et j'ai eu connaissance d'un produit connecté aux Etats-Unis qui m'a beaucoup parlé. J'ai fait des recherches et j'ai voulu concevoir, moi, un produit spécifique à la présentation qui nous permettrait de pouvoir inclure tout notre quotidien, les prises de rendez-vous, les réseaux sociaux, les liens de paiement, listes internet, vraiment un porte-document numérique qui nous permettrait d'aller plus vite. Et c'est là qu'après de nombreuses recherches et la conception de A à Z avec des programmeurs externes que j'ai pu concevoir le projet Skypen pour cesser de manquer les opportunités. Voilà. En tant qu'entrepreneur, justement, est-ce que pour toi, le fait de peut-être comprendre l'anglais, de pouvoir rechercher à l'international des informations, ça a été un avantage ? Oui, très clairement, il faut savoir qu'il faut s'intéresser à tout. Comme je dis toujours, l'information, c'est le pouvoir. Si on ne s'informe pas, on est démuni. Il faut toujours être dans la veille. Dans la veille, dans l'observation, de s'intéresser un petit peu à tout. Moi, j'aime bien avoir cette vision un peu néophyte et de toucher sur des choses que je ne connais pas forcément, d'observer le marché sur tous ses angles, sur les différentes cultures, religions, tout ce qui se passe autour de nous. Parce que ce qui va se passer demain, c'est important. Et il vaut mieux avoir une idée, un concept qui va résoudre un problème. Parce que la meilleure façon de monter une entreprise aujourd'hui, c'est déjà de résoudre un problème. Donc, j'ai trouvé le problème des cartes de visite papier et je me suis dit que créer une solution derrière, ce serait Skypelle. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'incite surtout à rester dans l'information, surtout. Et justement, je veux revenir sur Skypelle, mais dans la partie un peu plus entrepreneuriale, est-ce que tu as rencontré des difficultés à te lancer, à développer, à te faire connaître ? Raconte-nous un petit peu des galères d'entrepreneurs. Et surtout, comment tu as pu les résoudre ? Oui, surtout. Alors, les galères, j'en ai eu pas mal. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, c'est sûr que ça donne de l'expérience. Parce qu'après 8, 9 ans d'entrepreneuriat, des vertes et des pas mûres, on en voit. De toute façon, un projet, il n'est jamais fait pour réussir à 100%. Il faut savoir que tous les projets, enfin, 90% des projets tombent à l'eau. Donc, c'est toujours se battre, toujours combattre et ne pas lâcher prise, tout simplement. Parce qu'il peut toujours avoir des problèmes financiers, des problèmes de structuration. Moi, par exemple, je vais prendre quelques anecdotes. Ne serait-ce que la vodka. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat dans l'importation d'alcool, j'ai démarré grâce et à cause d'un accident de voiture, après avoir consommé, grâce à l'assurance. J'étais assuré tout risque. J'ai fait un accident grave. Et là, je me suis dit, au lieu de racheter une voiture, à ce moment-là, j'ai un ami qui m'a parlé d'un concept de vodka qu'on aurait pu monter à deux. Donc, on a regardé rapidement. Et je me suis dit, bon, je prends l'Arbus, je fais un prêt, on y va. Donc, c'est toujours un petit peu la notion de risque. Il y a pas mal de personnes que je rencontre qui me disent qu'ils ont des projets dans leur tiroir, qu'ils ont écrit des projets depuis des années, qu'ils veulent le sortir. Moi, je dis, la société, elle évolue. Si on ne prend pas le risque et si on ne prend pas les armes au bras, au bout d'un moment, on ne peut pas les sortir. Donc, dès qu'il y a une opportunité, certes, il y a des risques, il faut faire des sacrifices de temps, d'argent. Mais c'est en se combattant et en donnant un peu les moyens qu'on peut y arriver. Pareil pour Skypelle. Le projet a pris plus de temps que prévu. Il fallait que je puisse résoudre certaines choses rapidement en termes de factures pour développer le site. On a eu un délai rallongé de huit mois. J'ai dû me séparer de certaines choses, faire quelques sacrifices pour démarrer sur les finances. Jusqu'à présent, je suis sur fonds propres sur le développement de Skypelle parce que c'est que maintenant que je vais développer la partie financière. Donc, il ne faut pas avoir peur de retrousser ses manches. Pour toi, entre une personne, je vais dire personne lambda, et un entrepreneur, la seule chose qui est différente, c'est la prise de risque. C'est le fait d'embrasser d'ailleurs le risque. Très clairement. En fait, l'employé, c'est la sécurité. L'entrepreneur, c'est le risque. C'est le risque pour la sécurité. Donc, si on veut pouvoir entreprendre et mettre les projets sur pied, ce n'est pas le temps qui fera les choses. On a l'habitude de dire le temps se fera, il faut être patient. Il faut être patient. Mais pour être patient, il faut déjà avoir mis des actes, il faut avoir mis un plan sur papier. Il faut visualiser, il faut mettre le pied à l'étrier. Et si on ne se met pas dans l'action, on ne peut pas attendre de récolter quelque chose qu'on n'a pas commencé à semer. Donc, go planter des graines déjà. Attendre tout simplement en arrosant en termes d'action. Et là, on va pouvoir récolter des choses parce qu'on a commencé à semer. Ton ambition pour Skype, c'est quoi ? Est-ce que tu veux à terme rafler le marché martiniquais, viser l'international, la France hexagonale ? Quelles sont tes ambitions pour Skype ? Très clairement, les ambitions pour Skype, pour moi, c'est d'embrasser très clairement l'international. J'ai eu cette vision dès le départ. C'est pour ça que je ne me suis pas limité qu'à tester le marché martiniquais pour ensuite m'exporter parce que le temps, c'est aussi du risque. On va le voir peut-être prochainement. Il y a pas mal de projets qui vont copier le concept. Mais l'essentiel, c'est d'aller vite et bien. Donc, tout de suite, j'ai déjà mis le pied à l'étrier sur une vision internationale. Et j'ai pu déjà avoir mes premiers clients en Afrique, en Europe, dans la Caraïbe également. Et j'en suis fier. Mais aujourd'hui, il faut aller encore structurer le produit. C'est un produit qui a encore de l'avenir. Mais il faut penser tout de suite, international, tout en testant le marché local. Mais on n'est pas obligé, à mon sens, de se mettre des œillets à viser que local pour ensuite tester à l'international. Parce qu'en testant l'international, on s'expérimente sur le local, sur le national. Et le côté international viendra tout de suite après. Donc, pour toi, même si on démarre de Marantinique, on peut très clairement embrasser une carrière internationale. Il n'y a aucune barrière. Parce qu'on est sur du numérique aujourd'hui. Donc, pourquoi se restreindre sur un marché local, étant donné qu'on est sur du numérique, alors que la data, elle est partout ? Autant se tester sur un marché qu'on maîtrise, certes, pour tester le produit, pour voir s'il plaît, pour corriger certains bugs. Mais rien ne nous empêche de le tester tout de suite à l'hexagone. Rien ne nous empêche de pouvoir le tester également sur d'autres pays. Parce qu'il y a des pays et des cultures qui seront déjà beaucoup plus avancées dans la compréhension de notre produit. Et le plus souvent, on est intéressé par ce qui fonctionne ailleurs. Donc, déjà, on est dans cette vision. Si le produit éclate sur un marché externe, il va d'autant plus s'intéresser au marché interne. Et je rebondis en plus de ça. C'est les critiques. Je suppose que tu te lances, on va dire que tu commences, tu expliques ton projet à 2-3 personnes. Comment tu prends les critiques ? Je suppose qu'il y en a eu. Comment ça se passe ? Des critiques sur ce projet, pas vraiment. Parce qu'en réalité, c'est plutôt... Tu n'as pas peur quand tu voles ton projet, mais tu n'as pas peur que ça ne fonctionne pas, qu'il y ait des bugs. Mais je dis que c'est fait pour ça. Heureusement que j'ai des problèmes. Parce que si il n'y a pas de problème, je n'ai rien à résoudre. Et si je n'ai rien à résoudre, je ne peux pas avancer. Parce qu'il faut des problèmes pour avancer. Et justement, je ne sais plus que Skypelle est une solution à un problème économique et écologique. Si on n'a pas de problème au quotidien sur notre projet, on ne peut pas nous-mêmes être une solution pour les autres. Donc, go avoir des problèmes, puis go avancer. Jordan, avant de conclure, moi, je voudrais... C'est la signature de la maison Tchèque One. Si il y avait un petit jeune qui venait vers toi pour te demander un conseil parce qu'il hésite à entreprendre, quel conseil tu lui donnerais ? Tout simplement, s'entourer, c'est essentiel, s'informer et ne pas avoir peur à bien s'encadrisser qu'on peut démarrer une entreprise mais on ne connaît pas bien quel statut avoir dès le départ. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de structures qui accompagnent correctement les chefs de projet. donc de bien s'entourer, de se former, comment gérer une entreprise mais surtout de se tester tout de suite. Parce qu'il ne faut pas attendre la perfection d'un projet pour le lancer. Un projet fait pour évoluer. On le voit avec Facebook. Facebook est sorti avec de nombreux bugs, de nombreux aspects qui n'étaient pas corrects. mais il faut tester son marché en étant dans l'action. Ce n'est pas en étant dans son confort, en ayant le meilleur des chefs d'œuvre qu'on va ensuite sortir en ce projet. Déjà un projet fonctionnel, viable et une fois qu'on est sûr et qu'on l'a testé autour de soi, auprès de sa famille, ses amis, d'y aller. Et même si on te dit que ça ne va pas marcher ou est-ce que tu as peur que... Ou est-ce que tu penses avoir les reins assez solides pour ou financièrement, il y a toujours des solutions. Dieu merci. On est quand même sur... accompagné de pas mal d'organismes financiers d'aide, de structuration et surtout d'agences marketing. Donc, surtout accompagnez-vous de bonnes personnes pour que le projet soit viable et qu'ils puissent se lancer. Fasser Paris-Novalone. Sans tout Paris-Novalone. Eh bien, Jordan, merci pour tout un conseil. Au plaisir. C'est ainsi que l'émission Check One touche à sa fin. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Check One sur Zitata TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada